Yo les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur AS que je n'avais pas faite hier parce que j'avais un contre-temps en fait, j'en suis vraiment désolée et je suis vraiment un petit peu déçue de ma part de ne pas avoir fait de vidéo sur AS hier je crois que je vous ai sorti la vidéo de Animal Crossing il me semble, je ne sais pas du tout enfin je ne sais pas, c'est ce qu'il me semble donc je pense ouais, voilà, donc il y a ça et j'ai créé une playlist aussi du coup sur Animal Crossing voilà, donc on était avec notre petite je ne sais plus comment elle s'appelle, ah ça m'énerve mais je ne sais plus, mais elle est super mignonne par contre et j'avais un petit peu discuté, j'avais un petit peu avancé tout ça un petit peu discuté pour, voilà, et on était tombé sur cette fille, voilà, et qui nous aient des nouvelles de Lisandre des trucs et tout, voilà mais bon, Lisandre a, c'est du passé pour moi maintenant même, ah voilà, c'est Nina il fallait genre que je lise mais, ah, j'étais vous la merde Nina semble réellement être passée à autre chose j'imagine, j'imagine qu'on ne l'oublie pas comme ça qu'on n'oublie pas comme ça quelqu'un qu'on a aimé aussi obsessionnellement qu'elle a aimé Lisandre, ah oui, je suis désolée je voulais pas raviver des souvenirs douloureux non, non, ça n'a plus rien de douloureux à présent c'est un très bon souvenir, bien au contraire elle semble perdue dans ses pensées un inst changement de sujet et donc, tu es à la suite à Maurice maintenant ? oui, en terminale, c'est pas mal comme endroit d'ailleurs, on est mercredi tu n'as pas cours ce matin ? si, si, mais je le sentais pas ce matin hum, ah d'accord et ça te pose pas de problème à ta mère ? parce que tu crois que je l'ai appelée pour lui demander l'autorisation ? oui, vu comme ça et tu fais ça souvent ? mais non, non, mais ce matin je ne pouvais pas y aller, c'est tout ok elle a pas l'air dans son assiette bon, qu'est-ce que je te... je peux aller prendre mon chocolat chaud ailleurs si tu es trop occupée ça m'aurait arrangé c'est vrai que ça m'aurait arrangé que Yélène se barre parce qu'elle me saoule voilà je rêverais je rêverais de pouvoir répondre à ça je ne sais pas ce qui est le pire je ne sais pas ce qui est le pire endurer Yélène ou subir les foudres de Clémence oui, désolée, je travaille, j'arrive qu'est-ce que je te sers, Nina, alors ? je veux bien un café, s'il te plaît un café noir ? quoi ? non, non, rien, je t'amène ça la dernière fois que j'ai vu Nina c'était une petite collégienne les années passent tellement vite ça, et en faisant ce genre de réflexion j'ai l'air d'avoir 100 ans super du coup, il faut qu'on ramène les commandes c'est ça ? ça va, tout se passe bien ? jusque-là je n'ai pas fait brûler le café ce n'est... je ne dois pas trop mal en sortir quoi ? je n'avais pas vu en train de ranger les bouteilles sous le comptoir c'est une blague, Clémence c'est pas une vraie gamine c'est pas une vraie gamine pareil si je sens le moins rond de fumée dans ce coin je te tiendrai responsable sur ces mots elle est partie en cuisine me laissant abbas-sourdie devant Yoon mais je blaguais mais je sais ne t'en fais pas elle se sait aussi on ne dirait pas mais si crois-moi elle te teste Yoon n'arrête pas de répéter ça mais combien de temps ça va durer exactement ? c'est pas une bonne façon de me tester ça a plutôt tendance à me faire perdre confiance en moi tu avais besoin de quelque chose du coup ? oui un café noir et un chocolat chaud à emporter s'il te plaît je m'inquiète du moindre de mes faits et gestes maintenant j'ai l'impression qu'elle peut toujours surgir n'importe quel moment Yoon s'est attelé à la tâche avec aisance on va on voit qu'il connait l'endroit par coeur il pourrait faire il pourrait faire ça les yeux fermés il a posé les deux gobelets brûlants sur le comptoir et je me suis empressée de les embarquer avant que Clémence revienne ok alors fais voir attends est-ce que non là c'est la petite cuisine nous Yoon elle nous avait dit que tout ça voilà voilà pour toi Nina non moi c'était le café et moi le chocolat il n'y aurait pas un autre saveur un peu plus compétent dans les parages chouper comment dire que j'ai envie d'étriper Yélène parce que son comportement m'insupporte comme c'est pas possible et j'ai juste envie de baffer cette meuf pourquoi ? parce que bah elle me saoule toujours à me faire les réflexions elle va me trouver toujours quelque chose à redire c'est tout et ça m'énerve ça m'énerve parpissé Yélène par un moins fort Clémence va finir par appliquer c'est son premier jour fait preuve d'indulgence et maintenant c'est une lycéenne qui prend ma défense génial Clémence me met tellement sous la me met tellement la pression je perds tous mes moyens j'ai voulu échanger les gobelets et j'ai trébuché en allant trop vite j'ai fait tomber quelques gouttes de chocolat sur la table de Yélène et j'ai renversé deux chaises sur mon passage mais vraiment il n'y a pas plus maladroite que moi dans ce jeu il n'y a pas plus maladroite que moi j'adore elle a lancé un regard noir et s'est abstenue de tout commentaire pour une fois enfin décidément il faut que je gère ma maladresse ça devient problématique il faut que j'aille chercher une éponge rapidement avant que Clémence ne voit ça attends tu as fait tomber ça Yélène est en train de brandir la fiche du concert de Castille je l'avais pliée et mise dans ma poche avant de partir ce matin oui merci j'ai tendu le bras pour la récupérer mais elle l'a éloignée de ma portée pour m'empêcher de l'attraper je connais seulement le chanteur tiens voilà bah oui je connais le chanteur mais j'aurais trop aimé genre je ne sais pas encore si c'est possible mais je ne sais pas peut-être que je referais soit High School Life genre que je sors avec Castille pour voir la réaction pour dire que je vais sortir avec Castille au lycée tellement mais tellement tellement en vrai que ce soit vraiment rageant qu'elle rage vraiment et qu'elle est elle est un petit peu je sais qu'elle elle a quelque chose elle a quelque chose parce qu'à chaque fois il fait toujours sa curieuse quand c'est quoi ça enfin là on en a parlé un petit peu on a juste parlé là mais voilà tu connais le chanteur oui je le connais mais on s'est perdu de vue ça date du lycée ah oui donc tu ne connais pas vraiment Cast Cast parce que tu le connais tiens ton affiche je te la rend on se voit bientôt j'imagine on se voit bientôt j'imagine on ne peut pas passer une journée éloignée l'une de l'autre toi et moi je elle est partie sans même prendre le temps de me répondre j'ai ramassé les sous qu'elle avait laissé sur la table ok elle ne le connait pas qu'est-ce que tu en sais je sais que tout le monde n'a que ce nom à la bouche Castille et personne n'arrive à l'approcher c'est un peu le rêve de toutes les filles à 30 km à la ronde c'est un petit peu normal je suis sûre qu'elle a dit qu'elle a dit ça pour te faire enrager et ça marche non je ne suis pas en colère on ne dirait pas pourtant c'est le cas je m'en fiche ouais tu as l'air être en colère tu ne veux pas retourner en cours toi je peux appeler le lycée pour leur dire que tu les attends ici ça va je n'ai rien dit ouais ouais non parce que là elle commence à m'énerver donc du coup nous en plus je n'ai même pas mon tablier alors je me suis approchée du bar pourquoi je suis retournée à l'intérieur déjà j'en pense à la scène de ce qui vient se passer et est-ce que Yélène le connait vraiment ça me fait drôle c'est pas le genre de fille à traîner avec le Castiel que je connais enfin que je connaissais après tout ce ne sont pas mes affaires fini la Marie qui se mêle de tout ce n'est plus moi ça va ça fait 5 minutes que tu regardes dans le vide sans rien dire non ce n'est rien ok c'est à ce moment que Clémence a déboulé elle a regardé Youn puis moi cesse donc de déconcentrer Youn non je entre Clémence et Nina et l'autre là truc avec les cheveux bouclés je vais l'appeler truc parce que ça m'a saoulé et bah comment dire qu'on ne sait pas sur quel pied danser avec elle en fait voilà et tout à coup ah non oui si et tout à coup pardon la raison pour laquelle j'étais venue dans le café m'est revenue à l'esprit l'éponge les chaises renversées j'ai tout laissé en plein c'est pas grand chose je suis certaine que ça suffirait à Clémence pour sortir de ses gouts il n'y a pas de client dehors seulement une cliente d'accord pourquoi tu n'es pas dehors j'y vais tout de suite je me suis appuyée sur le bar et j'ai attrapé l'éponge en vitesse en retournant j'ai vu que Clémence était sorti oh shit Marie qu'est-ce que c'est que ce boisard oh noooon j'espère que ah je vais passer à la guillotine là vas-y je suis devenue libide j'ai lancé un regard de détresse à Yune et puis je me suis empressée d'aller dehors il y a des chaises renversées et du chocolat sur la table ça fait juste 10 minutes que tu es arrivé oui je suis désolée je vais remettre tout ça en ordre tout de suite j'espère bien c'est pas possible une gamine pareille on aura tout vu gamine sur ce elle est rentrée à l'intérieur en m'harmonnant des reproches inaudibles j'ai toujours l'impression de me faire gronder comme une enfant c'est mon premier jour et pourquoi j'ai pris ce job déjà Yune était sorti à son tour il s'est approché de moi et m'a aidé à ramasser les chaises je me sens mal j'ai l'impression de ne pas vraiment de n'être pas vraiment faite pour ça t'inquiète pas ça lui passera elle te teste mais j'en ai marre qu'ils me disent tout le temps ça t'arrêtes pas de me dire ça c'est vrai que c'est saoulant mais c'est vrai c'est dans son caractère tu crois je fais tout de travers tu vas bien t'habituer et ça lui passera oui mais quand parce que ça fait ça fait qu'augmenter la pression et ça me fait perdre tous mes moyens je vais lui en parler cet après-midi je vais pas pouvoir passer chacune de mes journées de travail dans cette ambiance je vais finir par exploser elle le fait exprès pour voir si tu supportes la pression ça passera j'ai rien ajouté agacée par le comportement de Clémence à mon égard je me suis contentée de passer l'éponge Yoon est retournée à l'intérieur après qu'il ait fini de se remettre de remettre de tout remettre en ordre pardon elle a pas l'air elle a pas l'air d'être commode non elle a pas l'air commode dis donc c'est le mot oui bon je vais y aller d'accord ça me fait plaisir de te revoir tu sais quoi voilà on va pas trop engager à la conversation avec elle et tout je veux pas trop moi et puis voilà je te vois merci on aura l'occasion de se recroiser elle m'a souri et a recommencé à fouiller à commencer à fouiller dans ses poches elle dit est-ce que tu peux m'avancer le café euh ouais enfin j'ai pas envie voilà bon tant pis oui mais voilà Nina est partie du café et d'autres clients sont venus s'installer j'ai réussi à pas faire de gaffe pour le reste de la journée je n'ai travaillé qu'une partie de l'après-midi Clémence est obligée d'alléger mon temps de travail pour rester pour ce truc je sais pas quoi vous m'en comprendre j'ai repris un peu plus tard dans la fin de l'après-midi et une et moi n'avons pas eu de temps de discuter de nouveau et Clémence s'est contentée de lancer des regards sévères quand je passais à côté d'elle je n'ai pas eu je n'ai pas eu à subir une seule autre remarque ça va bientôt l'heure de fermer alors attends ok alors il faut fermer mais je sais pas comment on ferme ah voilà on va pouvoir fermer le café oui sacrée journée je sens que mes jambes je sens plus mes jambes à force de faire des allers-retours oui on se rend compte comme ça on se rend compte comme ça mais c'est le job du serveur assez physique c'est assez physique en fait Clémence a passé la tête dans l'encadrement de la porte à ce moment-là il n'est pas plus fouineuse que ça Marie tu n'es pas payée pour déconcentrer Yune évidemment c'est toujours ma faute je n'ai même pas pris la peine de réagir si tu veux je m'en fous qu'est-ce que tu me fais là voilà finalement peut-être que Yune avait raison on s'y fait c'est ma faute je lui disais simplement que j'allais lui montrer que j'allais lui montrer des choses à faire quand on ferme le café Yune prend ma défense il a compris que je que je lui avais dit tout à l'heure je lui ai fait je lui ai fait un sourire timide oui enfin ce qu'on ce qu'on a dans la tête des jeunes filles à cet âge là quoi mon sourire s'est effacé de mon visage aussitôt il faut qu'elle arrête par contre oh Yune est rougie aussi ah c'est trop mignon c'est trop mignon ne dis pas le contraire j'ai eu ton âge et c'est difficile de pas succomber devant le charme de Yune je suis capable de comprendre crois-moi clairement c'est clairement pas à moi que Yune de faire attention il faut vraiment qu'elle arrête Yune n'a pas l'air très à l'aise peut-être Yune il est trop mignon quand il sourit ah je préfère le mettre c'est horrible comme ça mais genre le mettre en amie en amie en fait madame on va fermer le café arrêtez attention pour la énième fois mon petit Yune Clémence pas madame tu me vieillis mon chou mon chou bon mari écoute bien ce que dit Yune il se peut que tu fermes seul le café si Antonou est malade oui madame bonne soirée Yune Clémence lui fait un clin d'oeil avant de claquer la porte super donc maintenant tout devient très clair en fait Clémence en pense complètement pour lui ça explique pas mal de choses bah oui meuf et je depuis longtemps excuse un frère entre guillemets amoureuse genre avec moi genre ça fait un ascenseur émotionnel genre moi je suis genre genre on dirait que moi je suis au milieu des Clémence et Yune c'est à dire genre moi je les sépare entre guillemets admettons et du coup à chaque fois Clémence me casse l'ambiance parce que justement elle veut pas que quelqu'un d'autre lui vole entre guillemets Yune sauf que moi Yune c'est mon pote c'est juste mon pote et là dans Campus Life en fait j'ai envie de choisir un petit peu Nathaniel parce que on peut je suis vraiment hors-star en plus ces épisodes mais ce que je veux dire c'est que on peut avoir on peut gagner des points avec Nat bon je suis dehors je vais t'expliquer il a filé aussitôt bon oui t'es mignon trop cute Yune a rangé les chaises et les tables extérieures ok puis a fermé les portes à clés en laissant les clés sur la porte de l'intérieur bon tu veux bien une bière ça me ferait le plus grand bien volontiers on va pas lui refuser la petite bière tiens tu penseras à mettre 7 dollars dans la caisse moi je dis dollars je mets pas euros je mets dollars attendez donc oui bien sûr faut que je paye en plus 7 dollars super j'ai trouvé que cette journée était particulièrement longue je suis d'accord c'était spécial ça s'est mieux passé avec Clémence durant le reste de la journée non oui largement tu as parlé avec elle je lui ai dit que ce serait dommage de se priver de quelqu'un qui avait réellement envie de travailler elle sait qu'elle n'est pas facile à vivre on peut pas on a pas eu beaucoup de candidatures donc on trouve une perle on la garde merci du compliment merci du compliment c'est un peu ironique ok Marie tu as loupé vive le malaise ne te réponds pas tu es courageuse de tenir le coup face à Clémence elle est pas facile mais tu as encore beaucoup à apprendre c'est vrai comme à pas te laisser déborder par tes émotions sur ton lieu de travail et gérer ton stress oui je sais ne t'en fais pas ça viendra en tous les cas merci pour ton soutien j'ai perdu les 5 points que j'avais avec lui je t'en prie il m'a lancé un clin il m'a lancé un clin d'oeil avant de boire une gorgée de sa bière on a pas fini notre conversation de tout à l'heure au fait tu es en quelle année à la fac je suis à la 5ème année comme toi ah d'accord tu es en appart en ville non je suis au campus comme moi oui ouais mais je suis certain que ta colocataire n'est pas aussi originale que le mien crois moi je préférer qu'elle soit simplement originale ah oui moi c'est un étudiant qui passe le temps à griffonner dans son carnet on a échangé 3 mots que 3 mots depuis qu'on s'est rencontré j'ai l'impression qu'il ne veut pas trop discuter je cherche un moyen de rentrer contact avec lui mais il lève les yeux il ne lève pas les yeux de ses carnets il est peut-être timide ou tout simplement très passionné par ce qu'il fait c'est vrai oui il est en info il est en infocom aussi lui non puisque je ne le vois pas en cours avec moi je ne sais je ne sais pas à quel cursus il suit puisqu'on ne se parle pas c'est vrai aussi la seule chose que je sais c'est qu'il passe pas mal de temps à se perdre dans les couloirs ça me rappelle quelqu'un comment il s'appelle ça ne serait pas Morgane par hasard non mais genre la meuf on me pose trop de questions ça me saoule mais on me pose trop de questions si c'est bien ça tu le connais pas vraiment Yune est son colocataire il faut que je fasse en sorte qu'Alexis et lui se rencontrent bon sang à m'écouter penser on dirait Rosa pas vraiment mais tu connais son nom je ne sais pas j'ai pas envie de lui dire il était perdu on a échangé quelques secondes ah d'accord rien rien qui puisse m'en dire plus sur lui j'imagine que ça viendra avec le temps oui certain c'est certain je repense à ma chambre qui m'attend au campus avec Hélène dedans je n'ai vraiment pas envie d'y aller oh je n'avais pas vu l'heure je suis attendue il faut absolument que j'y aille rapide comme l'éclair Yune a attrapé mon verre vide dans ma main ainsi que le sien et a tout posé dans l'évier désolé il m'a tendu mon manteau mon sac comme j'avais que j'avais laissé derrière le bar l'alarme est mise on a deux minutes pour fuir l'endroit je me suis emprisonne de rejoindre la rue ok Yune on dirait que tu vas pas bien bon il est attendu mais il est trop mignon par contre sans son uniforme je ne sais pas par contre pourquoi il se tient toujours le coude c'est comme Nathaniel genre qui tient les poignets what normalement t'es une personne normale tu as des bras tu peux les poser je sais pas mais un peu chelou je suis vraiment vraiment désolée c'est un peu brusque de ma part mais je ne veux pas je ne veux pas être en retard qui est Yune j'ai promis à ma famille que je serai à l'heure pour le rendez-vous sur Skype c'est notre façon de prendre des nouvelles loin de moi l'idée de te jeter dehors je comprends ne t'en fais pas ça me semble que j'ai perdu des points avec lui c'est plutôt mignon ça a l'air ça a l'air d'être vraiment important pour lui c'est sûr merci bonne soirée je te contacte par SMS pour tes prochaines heures de travail Clémence me le dira très bien merci il a conclu par un grand sourire et il est parti en trottinant ok brrr qu'est-ce qu'il fait froid j'adore les nuits pluvieuses mais seulement quand je suis au chaud sous ma couette à écouter les gouttes tomber contre la fenêtre je ne perds pas une minute je cours aux gens mes drachos d'accord on sent ce qu'il fait froid il pleut des cordes c'est fou comme certains endroits de la ville ne soient pas éclairés comme ça je suis obligée de passer par là pour aller à la fac ça fait quand même une bonne longue vidéo je repense aux types qui m'ont abordé la première soirée cette fois-ci ils ne me laisseraient pas partir il n'y avait pas de nat dans les parages pourquoi il faut toujours que j'imagine les pires scénarios c'est vrai tout va bien se passer dans 5 minutes je suis au chaud sous ma couette j'ai quand même pressé le pas malgré moi au bout de la ruelle j'ai distingué une silhouette qui se découpait dans la pénombre j'ai stoppé net c'est la carrière d'un homme la ruelle est tellement étroite on va se frôler il pourrait me plaquer contre un mur je ne pourrais pas m'enfuir il faut vraiment arrêter de bon ok on sait qu'on a eu une altercation un petit peu très chiante et qu'il y a eu l'alte qui nous a sauvé dans les épisodes je vous avais dit en plus ce qu'il nous avait sauvé mais voilà 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 avec la pluie battante même si je crie personne ne m'entendra il faut que j'arrête d'imaginer les pires trucs mais oui il faut arrêter putain si ça se trouve c'est juste quelqu'un qui rentre chez lui comme moi malgré moi j'ai ressenti la même fébrilité lorsque le type m'avait attrapé par le poignet le premier soir mes jambes se sont mises à trembler je suis incapable de me raisonner il faut vraiment voilà cette silhouette qui évolue vers moi ok j'ai croisé mes bras contre mon potrine et baissé les yeux et accéléré voilà on va faire B parce que voilà c'est pas parce que maintenant je sais pas parce qu'à chaque fois maintenant qu'il y a un homme il faut tout de suite rebrosser le chemin on va pas faire ça à chaque fois parce que sinon notre vie ce serait je reste chez moi clotter chez moi clairement je serais phobique des gens clairement je sais pas si ça existe être phobique des gens je sais pas en m'approchant de la silhouette j'ai serré mes poings je suis prête à agir si quoi que ce soit devrait se passer on s'approchait l'un de l'autre j'ai fait un pas de côté au moment où on allait se roiser mes ongles me rentraient dans la paume de la main bonsoir tout va bien comment on va monsieur je sais pas qui monsieur Zaid oh mon dieu j'ai lancé un juron avant de reprendre mes esprits pardon je n'avais pas l'intention je vous ai failli non non ce n'est pas votre faute bonjour enfin bonsoir si je vois bien que je vous ai fichu la peur de votre vie vous êtes blanche comme un linge non non c'est moi j'étais pas rassurée dans cette ruelle je vous avais pas reconnue j'ai tenté tant bien que mal de retrouver mon coeur batté à 100 à l'heure c'est sûr je veux bien vous croire mais c'est très sombre ici attends j'ai combien j'ai que 300 on va peut-être s'arrêter ici parce que l'épisode là il fait 25 je vais peut-être arrêter après cette phrase là bon bah en fait on va s'arrêter là du coup les gens donc si la vidéo vous a plu vous pouvez la liker la partager la commenter et si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir d'autres vidéos bye